Coucou et bienvenue à vous les personnes qui sont du signe du singe en astrologie chinoise j'espère que vous allez bien que vous passez un bon mois de janvier donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de l'année 2021 donc on va voir les points forts on peut aussi parler éventuellement un petit peu de votre année 2020 on va voir ça tout à l'heure pour ceux qui sont un doute qui ont un doute pardon concernant le signe que vous êtes en astrologie chinoise dans la vidéo d'introduction vous avez en barre d'infos un lien vous pouvez cliquer dessus pour aller voir si c'est vrai pour faire le calcul plutôt pour aller voir si c'est bien votre signe et si vous voulez avoir le nom de tous les oracles et tarot que j'utilise visionnez aussi cette vidéo c'est parti on commence tout de suite avec une des énergies principales et dominantes de votre année 2021 selon votre signe chinois alors ici j'ai une carte qui est ressortie donc j'ai la carte de la répression donc là la répression cette carte me dit tout simplement que en 2021 vous allez dans l'acceptation effectivement il y a eu des souffrances ces dernières années il y a eu des choses compliquées mais là vous n'êtes plus dans la souffrance vous voyez vous êtes vraiment en train d'accepter les choses il y a peut-être un bilan aussi qui va être fait durant cette année 2021 si ce n'est pas déjà le cas allez hop et voilà et vous voyez tout à fait les amis on a la carte du lâcher prise c'est ça vous lâchez prise sur tout ce qui est souffrance sur tout ce que vous n'acceptiez pas ces dernières années je dis ces dernières années parce que j'ai plus l'impression que ça fait à peu près trois ans que vous êtes dans cet état là de de complications je vais pas dire de souffrance mais je veux dire peut-être de complications parce qu'effectivement il y a des épreuves que vous avez vécu mais que vous n'arriviez pas à lâcher prise et là on voit qu'un total total lâcher prise avec la carte de la créativité donc c'est l'équivalent de l'impératrice dans le tarot on me dit que effectivement vous allez penser à vous vous allez créer votre vie vous allez prendre soin de vous en 2000 2021 pour certains ici il peut y avoir des grossesses des conceptions de la création ou la préparation d'un projet éventuellement de la nouveauté aussi dans votre vie pourquoi parce que vous allez vers une guérison et c'est magnifique et c'est ça et c'est en lâchant prise sur le passé sur les souffrances sur les peurs les blessures en acceptant ce qui s'est passé en arrêtant de résister que là vous allez aller vers la guérison donc c'est magnifique les amis vraiment c'est super allez on continue je me garde ces quatre cartes et on continue avec une deuxième énergie pour voir un petit peu ce qui va être qui va faire partie de vos préoccupations aussi durant cette année singe alors qu'avons-nous ? la force magnifique la force et en plus déjà en 2021 vous entamez un nouveau cycle un nouveau cycle le numéro 7 nous c'est le chariot donc le chariot c'est vraiment le fait d'avancer de prendre en main sa destinée de retrouver aussi d'aller vers ce qui vous est destiné aussi il y a un grand changement ici on parle de karma cette carte aussi enfin le chariot nous parle aussi de créativité il y a une nouvelle vie un nouveau cycle en tout cas vous évoluez avec force avec confiance en vous avec l'énergie 4 de l'empereur et là on parle vraiment de de comment on peut dire sa détermination je vous sens avoir confiance en vous je vous sens retrouver le pouvoir parce que tout simplement vous lâchez prise sur alors la répression c'est aussi le fait de se sentir victime vous voyez victime des foudres victime bah oui de toutes les souffrances de toutes les blessures de tout ce que vous avez vécu auparavant donc c'est peut-être ces trois dernières années comme ça et donc voilà il y a un nouveau cycle la force et vous avancez vous prenez en main votre destinée et regardez c'est magnifique parce que j'allais le dire vous allez vous sentir de plus en plus dynamique d'accord et je pense que pour certains c'est déjà en cours ces énergies sont vraiment des gens en cours vous sentez un gros changement intérieur vous vous sentez dans le lâcher prise aussi un avec toutes ces souffrances du passé aussi avec tout ce que vous avez vécu je pense que vous êtes en train de comprendre que finalement ça a été nécessaire pour votre évolution aujourd'hui allez on va voir ce qu'il va falloir lâcher prise justement surmonter le traumatisme qu'importe la charge émotionnelle de la situation restez calme et ne ressassez pas le traumatisme c'est ça rester concentré vous aidera à trouver la solution plus rapidement donc voyez les amis ne ressassez pas les blessures ne ressassez pas le traumatisme lâcher prise vraiment aller vers une guérison prenez soin de vous soyez dans la complétude et vous allez voir vous allez démarrer un nouveau cycle où les choses vont avancer vous prenez vous Vous allez vers ce qui vous est destiné, vous retrouvez force, courage, dynamisme. D'accord ? Mais surtout, attention, vraiment, soyez dans l'acceptation, c'est vraiment ce qu'on vous dit avec ça. Parce que là, il y a des gens qui ont vraiment, ça a été très très lourd au niveau émotionnel. Là, il est question en 2021 de lâcher prise et vous allez voir que tout va avancer. Allez, un message pour vous, les personnes du signe du singe. Alors, j'ai la force, et bien exactement. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette face évolutive avec toute confiance. Bah, écoutez, tout est dit, tout est dit ici. Vous vous sentez évoluer, vous vous sentez avoir de plus en plus de force, de courage, de confiance en vous aussi. C'est magnifique, c'est exactement ça. Allez, on passe à l'oracle, après on fera un taroscope et après on prendra deux oracles sentimentaux. Cinq cartes pour le signe du singe. Première carte, l'homme qui tient un cœur. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ici c'est votre énergie. D'accord ? L'homme qui tient un cœur se donne de l'amour. L'homme qui tient un cœur voit tout avec amour, avec une certaine paix aussi. Ici, on peut me dire, grâce à votre spiritualité, chemin du temps, vous avancez spirituellement. Vous êtes en train de laisser des blessures, des tromperies, des choses toxiques qui vous est arrivées dans le passé. Parce que vous voyez maintenant les situations avec plus de recul et plus d'amour. Alors, vous comprenez que finalement, ça a été bénéfique dans votre évolution et c'était nécessaire à être vécu aussi. D'accord ? Vous prenez une nouvelle route ici avec cette carte. Allez, une dernière carte pour le singe. Et oui, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup de réflexions concernant vos blessures, vos peurs, vos souffrances du passé. Pour certains, vous avez effectivement subi de la manipulation. Vous avez été trahi, vous avez été trompé, etc. Vous voyez ? Mais même cette situation-là, je ne sais pas. On dirait qu'il y a une espèce d'acceptation. Vous prenez vraiment beaucoup de recul et vous êtes clairement dans l'acceptation. Donc, il y a beaucoup de réflexions en cette année 2021. Mais en même temps, là, il y a beaucoup d'efforts aussi. Il y a une volonté pour vous d'avancer. Il y a une volonté pour vous de travailler. Il y a encore une notion de dynamique ici avec les chevaux qui galopent. Donc, vous êtes concentré sur vos propres objectifs. Et j'ai l'impression que les amis, vos objectifs à vous, c'est vraiment de retrouver un équilibre. Ici, moi, je sens une part de yang plus élevée que le yin en cette année 2021. Parce qu'en 2020, ou les trois dernières années avant, il y avait beaucoup d'énergie yin. Et on vaut beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrances, beaucoup de choses comme ça, vous voyez. Et là, en 2021, il y a l'énergie yang. Allez, on passe à l'action, on est déterminé, on travaille sur nos blessures, on comprend, on se dit que finalement, ça a été nécessaire. Ça fait qui je suis aujourd'hui, vous voyez. Donc, c'est super ici. Et en même temps, vous vous fiez aussi à votre intuition. Moi, je trouve que c'est magnifique, les amis. Il y a des belles évolutions spirituelles aussi, et des belles compréhensions aussi. Allez, on y va avec le taroscope. Donc, on va faire un tableau de neuf en posant au centre un arcane majeur. Allez, singe. Singe. Waouh, la lune. Ok. Allez, c'est parti. Singe. 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 Allez, on y va. Voilà. C'est parti pour le dos de deck. Alors, bon, on a le diable. C'est bien parce qu'on a le diable à l'envers. Je vais le laisser renverser. On a le diable à l'envers. Donc, effectivement, les amis, il y a eu beaucoup de... Alors, pour certains, il y a peut-être eu de la manipulation dans votre passé. Il y a eu des attachements négatifs. Il y a eu des addictions. Il y a eu de la dépendance affective. Il y a eu une longue période comme ça, très négative. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'épreuves aussi dans votre passé. Il y a eu des amitiés toxiques, des relations toxiques. Vraiment, avec le diable, vous voyez, c'est très, 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 très varié. Il y a eu beaucoup de tentations. Il y a eu... Peut-être que vous êtes tombé dans des pièges. Bref. Mais en même temps, avec le diable renversé, ici, on parle d'un ras-le-bol. Il y en a marre. Maintenant, c'est comme si vous voyez maintenant les choses, les personnes, les situations au-delà du premier abord. Vous arrêtez aussi, peut-être, d'être matérialiste, d'être lié avec une personne, avec des situations, par des considérations matérielles. Pourquoi pas ? Dans tous les cas, bon, voilà. Tout ce qui était toxique dans le passé, avec le diable à l'envers, on en a marre de ça et on laisse ça derrière nous. D'accord ? Vous adaptez comment ça peut vous parler parce que le diable, c'est vraiment... Bah, vous voyez, regardez. Le diable, oui, c'est vraiment divers et varié. Et ici, regardez, avec le fou, on prend un nouveau départ et on se libère. Il y a une guérison aussi avec le fou. Allez, on y va avec l'arcane majeur. On a la carte de la lune à l'endroit en plus. Donc, la lune nous parle vraiment d'intuition, de voir tout ce qui est caché, de voir les choses au-delà de ce qui peut être perçu au premier abord. Donc, vous voyez, tout ce qui est toxique, tout ce qui est amitié, néfaste, peu importe, tout ça, vous allez avoir une vision différente des situations et des personnes, les amis. Il y a vraiment beaucoup d'écoute ici de votre intuition. C'est top. Qu'est-ce que je peux dire encore ici ? Il y a beaucoup d'émotions aussi dans cette carte de la lune, de pressentiments aussi. Allez, on continue, on va voir ce qu'on peut nous dire. 8, 8 d'épée. Donc, oui, c'est exactement ça. Parce que vous voyez là, le 8 d'épée, ce personnage, là, il n'a pas de bandeau. Et en fait, il se voit, je ne sais pas si vous voyez la carte. Cette femme, elle se voit dans un miroir comme ça, enchaîné, lié par, pour moi, les corbeaux, c'est tout ce qui est des pensées négatives, les pensées bloquantes, limitantes, enchaînées par ses peurs, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est comme ça qu'elle se voit. Donc, vous voyez, avec la lune, vous voyez, il y a vraiment une nouvelle vision. Il y a une vision différente déjà de vous-même et en plus de tout ce qui vous entoure. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ok, c'est ça que vous laissez derrière vous, les amis. Là, vous laissez derrière vous une vision négative de vous-même. Là, pour moi, c'est vraiment ça, une vision négative de vous-même. Peut-être que pour certains, vous ne vous sentiez pas aimé, aimable plutôt, pas aimable, pas, comment dire, ouais, vous vous voyez différemment. Là, vous laissez toutes ces énergies, toutes ces blessures derrière vous aussi. Tout ce qui vous maintenait aussi lié comme ça, de façon négative. Et oui, pourquoi ? Parce qu'il y a un travail. Pour certains, vous travaillez sur vous. C'est pour ça. En tout cas, vous vous attelez à la tâche et donc, du coup, vous laissez des choses négatives derrière vous. Vous voyez les choses de façon différente ici. Et ici, avec la reine d'épée, vous voyez, vous vous sentez plus strict, plus sévère, plus dominée aussi la situation, plus équitable et plus juste pour vous-même. Alors, ok, on a de la joie, on a de la gaieté, hop, alors je retourne les cartes et après j'inter... Bah oui, voilà, il y avait des blocages. Les blocages, c'était votre vision, la vision que vous avez de vous-même ou des personnes. Peut-être que pour certains, vous aviez du mal à écouter votre intuition. Ah, je n'ai pas regardé le dos de deck ici. Ah, bah super, on a la roue. Alors, ok, alors qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici ? Donc, il y a cette vision, il y a du travail concernant cette vision que vous aviez de vous-même ou de l'extérieur qui était visiblement pas du tout bonne. Vous laissez derrière vous, pour certains, peut-être une situation. Ici, il peut y avoir une rupture aussi. Rupture par rapport justement à quelque chose qui était toxique pour vous. Donc, ça peut être très bien au niveau sentimental, amical, professionnel, peu importe. Sinon, ça va être des blessures, une façon de voir les choses que vous laissez derrière vous ici. Il y a beaucoup de mental ici. Une façon de penser, des pensées limitantes et bloquantes que vous laissez derrière vous. Ouais, effectivement, qui vous bloquait. Cette notion de se sacrifier pour autrui, vous laissez ça derrière vous ici aussi. Et là, vous voyez, en ayant une vision différente, on voit qu'il va y avoir une récolte. Et la récolte, c'est vraiment une libération, une guérison, un nouveau départ. Le fait d'aller vers sa destinée et d'être dans la joie et dans la bonne humeur. D'accord ? Je vois vraiment, pour moi, ce que je retiens de ça, c'est une nouvelle vision. Une nouvelle vision de vous-même et de tout ce qui vous entoure. Alors, on va voir cette récompense. Vous travaillez aussi sur vous, sur cette notion. Ben voilà. Vous travaillez aussi sur vous, sur cette notion de donner pour recevoir, les amis. Pour certains, il y a une blessure d'abandon ou de rejet qui fait que vous sacrifiez trop pour autrui, pour recevoir de l'amour, pour ne pas être abandonné, etc. Et là, vous voyez, avec le 6 de bâton, là, c'est une victoire. Tous les obstacles du passé vont être vaincus, tout simplement. Et là, vous voyez, on a la tour. Donc, pour certains, ici, effectivement, il va y avoir des fins. Il va y avoir des... En plus, on a la tour à l'envers. Donc, la tour à l'envers nous parle vraiment de pouvoir reconstruire sur du neuf. parce que vous laissez derrière vous ou une relation ou des personnes négatives, tout ce qui était comme ça, néfaste, toxique pour vous. Vous laissez ça derrière vous avec la carte de la tour. Vous vous réorganisez. Votre sentiment d'insécurité, vous le laissez derrière vous. Il peut y avoir une séparation. Mais là, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se détruit pour reconstruire, ici, sur du neuf, pour un changement, pour le mieux, aussi. Pour vous libérer, aussi. C'est vraiment ça. Vous voyez, avec le 10 de bâton, tout ce qui était lourd à porter. Moi, je pense que c'est plus des blessures. Tout ce qui était lourd à porter, tout ce qui était toxique pour vous, c'est la fin, là, avec le 10 de bâton. Donc, effectivement, il y a un nouveau cycle parce qu'aussi, il y a de la compréhension. Il y a eu des choses ces trois dernières années qui vous ont appris, aussi. Il y a eu de l'apprentissage par rapport à des événements vécus. OK. Allez. Vous prenez une nouvelle route, clairement. Il y a beaucoup de nouveautés, là. Mais moi, je sens que c'est vraiment intérieur. Voilà. Vous voyez ce que vous allez récolter, ce que vous attendez. Alors, il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment à vous adapter, qui bloquait, qui ne fonctionnait pas parce que, simplement, vous n'étiez pas guéri ou vous avez une mauvaise vision d'une personne ou de la situation. Ce que vous attendez va arriver. Ça va être ça, votre récompense, parce que, aussi, vous êtes en train de changer. C'est vraiment ce que je ressens. Maintenant, à vous de faire le choix, parce que vous avez aussi peur. Il y a aussi des peurs. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. La peur... Comment je peux dire ça ? Alors, avec le... Alors, c'était quoi ? C'était le... On avait le 3 de bâton et on a le 2 de bâton. Il faut avoir confiance en vous parce que vous allez... Il va falloir saisir l'occasion. Ce que vous attendez depuis un moment, qui bloquait parce que vous aviez des blessures, parce que vous étiez dans des choses toxiques, néfastes, etc. Ça arrive maintenant à vous de saisir l'occasion. D'accord ? Vous allez être en sécurité. Il peut s'agir, ici, d'une relation sentimentale qui vous est destinée. Vous allez être en paix. Vous allez être en sécurité. Maintenant, à vous de saisir cette occasion et d'enlever aussi ce côté je suis vigilant, je suis vigilante, j'ai peur, je fais attention. Vraiment, enlevez tout ce qui est mental et écoutez votre intuition parce qu'on a vraiment le lâcher-prise. On a le lâcher-prise, on a la guérison. Et ici, pensez à vous. Pensez à vous. Et avec la lune, soyez à l'écoute de votre intuition sur ce qui arrive parce que vous l'avez demandé, vous l'avez décidé et ça va arriver pour vous. Maintenant, à vous de choisir. Soit je saisis l'occasion et je prends ce que l'univers me donne parce que maintenant j'ai travaillé sur moi et je sais appréhender les situations compliquées ou sinon je reste bloquée sur le fait que je me protège, je fais attention, je suis vigilante. Vigilante. Allez, une dernière carte pour clôturer. L'étoile et le soleil. Magnifique. Vous l'avez demandé les amis. Vous l'avez demandé. L'univers vous protège. Ça arrive pour vous. À vous de saisir l'occasion. Donc, vous conservez quand même votre libre arbitre. Là, on a quelque chose qui vous est destiné, qui arrive. Et là, vous allez être clairement heureux. Et c'est juste. C'est juste. C'est pour vous. C'est votre karma. Maintenant, à vous de voir. Est-ce que j'ai peur ? Mon mental, j'écoute mon mental qui me dit d'être vigilant. Ou est-ce que, parce que je l'ai voulu, parce que je l'attends depuis peut-être trois ans, je saisis l'occasion. Maintenant, je suis capable. Maintenant, il n'y a plus rien de... Il n'y a plus de blessure qui m'empêche d'aller vers ce que j'attends. D'accord ? Maintenant, je suis libre. J'ai travaillé sur moi. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai lâché prise avec cette notion d'être victime. Je ne suis pas victime. Ce que j'ai vécu était nécessaire pour mon évolution aujourd'hui. Ok ? Allez, on continue avec les oracles sentimentaux. Allez, singe. Première carte. Nous avons la carte mariage. Donc, pour certains, il va y avoir des mariages en cette année 2021. Sinon, il va y avoir des relations qui vont partir sur un engagement. Allez, une deuxième carte. Attirez votre âme sœur. Et là, on dit laisser une chance à votre relation. Donc, pour certains, effectivement, pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez laisser une chance à votre relation. vous allez travailler sur votre couple. Peut-être que vous avez demandé que votre relation s'arrange éventuellement pour ceux qui sont mariés. Mais là, on vous dit qu'il va falloir retrouver un petit peu un côté espiègle, enfantin, amusant comme ça, prendre du recul sur pas mal de choses. Et pour d'autres, ici, vous avez attiré votre âme sœur. Vous avez fait des prières, des affirmations, des visualisations. Pour certains, c'est le retour d'une ancienne relation parce qu'on a laissé une chance à votre relation qui va pouvoir éventuellement partir sur un mariage par la suite, 2021-2022. Et pour d'autres, tout simplement, vous allez accepter cette âme sœur qui arrive dans votre vie. Et il y a de l'engagement, il y a un mariage qui est possible ou éventuellement des fiançailles. D'accord ? Mais prenez du recul avec la carte espiègle-l'urie. Vraiment, essayez de ne pas vous prendre la tête. N'ayez pas peur. On vous dit, ici, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, donnez de l'amour. Vous allez recevoir de l'amour aussi. et vous êtes aimables, les amis. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on a la carte souffrance, blessure du passé. Donc là, on va parler des blessures qu'on a vues auparavant. On a la carte de la justice. Donc, la justice me parle clairement de verdict. Regardez, on a la carte de la rupture. Elle me parle clairement de verdict. Elle me parle de faire un choix par rapport à ses blessures ou à ses souffrances du passé, que ce soit dans votre couple ou que ce soit pour vous-même aussi. Et là, la carte de la rupture me dit que je n'ai pas de rupture. Je pense plus à une rupture à vraiment rompre, en terminer avec ses blessures et ses souffrances du passé. À un moment donné, il va falloir être juste envers vous-même et comprendre aussi qu'en restant sur ses souffrances et ses blessures du passé ou de l'enfance, ça vous empêche d'avancer. Donc, on vous sent vraiment rompre avec ça. OK ? Allez, une dernière carte. Faire le choix de laisser ça derrière vous. Faire le choix de ne pas donner de l'importance aussi à toutes ces blessures ou ces choses du passé. D'accord ? Donc là, vraiment, en clôturant un cycle, en allant vers un nouveau cycle, il risque d'avoir de la tristesse ou de la mélancolie qui refait surface parce que comme je le vois, ça fait peut-être deux, trois ans, enfin, je dirais plutôt trois ans pour certains où vous vivez, enfin, c'est un petit peu votre zone de confort. Vous voyez ces blessures, ces souffrances. Donc là, ça va vous faire tout bizarre. Ici, on a une aide, on a une aide, un soutien, peut-être qui va arriver ou qui est arrivé cet hiver afin de vous faire comprendre certaines choses. Donc, on a de la tristesse, effectivement, qui peut ressortir. On a aussi la mélancolie parce que c'est une zone de confort aussi que vous étiez dans une espèce de zone de confort. Donc, ça fait bizarre en fait de passer à malheureux, à heureux. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Allez, une dernière carte. Et vous êtes en train, vous voyez, on a la carte étape à franchir. Vous êtes clairement en train d'évoluer. Vous montez les marches, vous allez vraiment vers le bonheur. Mais il faut vraiment décider de laisser ça dans le passé, même si c'est votre petite, votre zone de confort. Voilà. Accepter aussi d'être heureux. Accepter d'avancer sur votre chemin de vie. Super. Allez, les amis, on termine avec deux petites cartes conseils. Signes du singe. Bon, ben voilà, on en a. Bon. On va prendre ces trois-là. Le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Fait des petits trucs pour vous pour être heureux, les amis. Pas besoin de faire de grandes choses, de petits trucs, je ne sais pas, un bain, une méditation, n'importe quoi, vous voyez. Alors, la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Donc, vous voyez, les peurs, les blessures, laissez-les derrière vous, même si c'est finalement votre zone de confort et que ça fait un peu bizarre après toutes ces années d'être bien, laissez vraiment ça derrière vous. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, nous prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu que nous allons maintenant pouvoir effacer. Donc, vous voyez, il y a des choses difficiles que vous avez vécues effectivement mais que vous allez laisser derrière vous parce que c'est passé quoi, c'est révolu donc il faut vraiment aller maintenant vers votre destinée. Donc, il y a un réel lâcher prise, vous allez surmonter tous les traumatismes que vous avez vécu avec votre force aussi et votre courage parce que vous allez vers la guérison et il y a un nouveau départ, un nouveau cycle pour cette année 2021 à condition vraiment d'être dans l'acceptation et de lâcher prise. Voilà les amis, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute également. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, pour me dire si ça vous parle ou pour en faire part aux autres personnes de la communauté, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous très bientôt pour les guidances de février et moi en attendant, je vous souhaite une très belle journée. A bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501